Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Car dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qui se passe exactement quand le PN sait que tu sais tout, quand le PN sait que tu as compris, quand le PN apprend cela. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va devenir violent ? Est-ce qu'il va vous faire une vie terrible ? Ou est-ce qu'il va peut-être partir avec une nouvelle proie ? Je vais tout, absolument tout vous expliquer, tout vous détailler dans cette vidéo, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune info. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement je m'en suis sorti aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus. On n'a rien loupé de mes vidéos à venir, il y a des vidéos tous les jours et maintenant il y a des directs aussi le dimanche. Parce que oui, il y a un direct juste après, aujourd'hui, à 18h les amis, 18h30, il y a un direct. Donc soyez bien abonné parce que ça peut varier maintenant les directs parce que j'ai une vie très active. Alors la première chose que je devais dire, c'est que le livre PN fait de ta souffrance une force, il est dispo, c'est juste en dessous, dans la description. Et en premier, commentez répagler, c'est un livre où je vous explique absolument tout sur mon histoire, je vous en raconte un petit peu plus à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo, comme les autres, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances, bien que beaucoup de personnes aient déjà traité le sujet. Quand le PN apprend que tu as compris, déjà la première chose que j'ai notée, c'est que le PN, il pourrait quand même rester avec vous, il pourrait quand même toujours être là, être présent pour profiter de vous. Parce que oui, le PN, je vous le rappelle, il ne vous aime pas, il ne sait pas aimer, il n'aime personne. Il est là uniquement par profit et uniquement par intérêt. Donc c'est très important alors de se poser la question, qu'est-ce qu'on apporte au PN ? Moi, je vais vous dire, ces gens, souvent quand c'était mon ancien ami toxique par exemple, je lui apportais toujours ma voiture, une écoute active, une certaine compagnie, parfois aussi de l'argent. Et mon ex-PN, qu'est-ce que je lui apportais ? Je lui apportais un toit, j'apportais ma nourriture, je lui apportais plein, plein, plein de choses. Donc le PN, il pourrait toujours rester avec vous pour encore profiter de ce que vous lui apportez. Si vous êtes bien sûr en couple avec le PN, il pourrait aussi profiter encore de la sexualité. Bien sûr, on n'en parle pas assez, j'en referai encore d'autres vidéos sur la sexualité du PN. Donc ça, c'est la première possibilité, même si le PN apprend que vous avez tout compris, il apprend que vous avez des doutes, que vous pensez que c'est un PN, ou même que vous pensez que c'est une personne toxique, il va faire ça. Ou alors, autre chose qu'il pourrait faire, s'il remarque que vous êtes vraiment déterminé, que vous êtes sûr de votre décision, le PN, il pourrait partir. Le PN, il pourrait fuir, le PN, il pourrait se casser à des kilomètres, il pourrait partir très loin ou encore revenir, bien sûr, vers les anciennes proies. Il pourrait aussi revenir vers les anciennes victimes. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi, vous devez vraiment le savoir, les amis. Alors, le PN, il pourrait aussi vous dire que vous racontez n'importe quoi. Vous avez appris que c'est un PN, vous avez compris que c'est une personne extrêmement toxique, extrêmement malsaine, et le PN pourrait dire que vous racontez n'importe quoi, et en gros, que c'est vous le PN. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire de la projection, il va essayer de vous faire culpabiliser. Et les moindres de vos défauts, il va nous pointer, voilà. Il pointe nos défauts pour qu'on se remette en question et qu'on se dise, mais oui, c'est vrai, comme je ne suis pas une personne parfaite, c'est peut-être moi la personne toxique. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs dans les commentaires de cette chaîne YouTube qui pensent eux-mêmes être toxiques. Donc, vous savez, ce qui compte, c'est de maintenant reprendre le dessus, reprendre son énergie pour soi, et ne plus être avec des gens qui ne nous correspondent pas, ok ? Ce n'est pas du jour au lendemain que vous devez changer de relation comme ça. Souvent, les gens qui changent de relation ainsi, ça devient des relations pensements, et ce n'est pas bon du tout, ok ? Donc, je vous ai dit, le PN, il ne pourrait très bien dire que c'est vous le PN. Il pourrait aussi tout nier. Donc, par exemple, vous allez dire au PN, écoute, tu m'as menti, écoute, tu m'as provoqué, tu m'as manipulé, tu m'as trompé. Regarde comment est-ce que tu te comportes, tu te comportes comme ça. Tu n'es pas du tout une personne saine. Et là, il va tout nier et il va tout minimiser, ok ? Donc, faites très, très, très attention à ce genre de comportement parce que vous savez très bien ce que vous avez vécu avec cette personne. Alors, n'oubliez pas les amis que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32, 468, 36, 70, 117. Et quand je trouve, on trouve des solutions pour sortir l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, j'ai encore aidé dans le rush, surtout de ma journée. Du coup, je suis encore en tenue de sport. Mais je vous rassure, pour le direct de ce soir, on est dimanche 13, c'est ça ? Dimanche 13 mars, le direct de ce soir. À 18h30, les amis, je serai habillé, tip-top, nickel. On va pouvoir interagir ensemble. J'espère que vous serez présents parce que je fais le direct un petit peu plus tôt. Alors, ce qui peut se passer quand le PN apprend que tu as tout compris, il pourrait aussi commencer à être violent avec vous, le degré au-dessus. Donc, si jamais il ne vous insultait pas beaucoup, là, il va commencer à vous insulter. Et si jamais il vous insultait déjà beaucoup, il pourrait aussi être violent au lit avec vous, ça peut arriver, mais aussi, voilà, vous donner des coups. Vous ne devez pas minimiser, surtout pas ça. Donc, quand le PN, il adopte ce genre de comportement agressif, ultra dominant, il veut vraiment vous contrôler par la peur. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Il déteste que vous vous renseignez, il déteste que vous regardez des vidéos qui parlent des PN, il déteste que vous appeliez des coachs, il déteste même que vous alliez voir des psys, et même il déteste que vous demandiez conseils, peut-être simplement à votre père, à votre mère, à une amie ou à quelqu'un de votre famille. Parce que pour lui, potentiellement, vous allez avoir des conseils pour sortir de l'emprise, clairement. Et lui, il ne veut pas du tout cela. C'est pour cela que le PN, il essaye de vous isoler au maximum. Quand vous faites du sport, ça ne lui va pas. Quand vous faites ceci, ça ne lui va pas. Quand vous travaillez trop, ça ne lui va pas non plus. Lui, en fait, il voudrait que vous ne fassiez rien du tout. Il veut vous mettre dans une cage. Et c'est toujours, quasiment toujours, à quelques petits détails près, mais c'est quasiment toujours le même mode opératoire. C'est le même mode de fonctionnement. Alors, autre chose que j'ai oublié peut-être de dire, quand le PN apprend que vous avez compris, il va tout faire pour lui-même garder des captures d'écran de quand il y a eu des disputes. Et il va vous faire passer pour la mauvaise personne sur les réseaux sociaux. Il pourrait très bien aller sur les réseaux sociaux et vous faire passer pour la mauvaise personne. Donc, encore une fois, faites très attention à ça. Si jamais il dit des choses publiquement sur vous, n'hésitez pas, encore une fois, à porter plate contre lui et que ça va leur froidir un bon coup. Parce qu'on n'est pas là tout le temps pour subir. Maintenant, on doit prendre sa vie en main et comprendre que des gens comme ça, si on est marié au PN, on divorce. Si on a des enfants, c'est pas grave. On n'a pas besoin de tout le temps lui parler. Même si on a des enfants, si on a un bien commun, on vend le bien. Mais on doit agir. On doit être loin d'eux. Et s'ils nous contactent tout le temps par message, par SMS, s'ils viennent devant chez nous, on ignore. On n'a rien à voir avec ces gens. Ne l'oubliez pas. Donc, les amis, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus. C'est très important pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos vraiment tous les jours, les amis, tous les jours sur cette chaîne YouTube. Il y a aussi des directs. Parfois, les directs sont le vendredi. Et quand je travaille beaucoup pour le moment, les directs maintenant, c'est le dimanche. Donc, regardez bien. Soyez attentifs, les amis. Et n'oubliez pas, commentez et partagez. Il y a plein de gens qui commentent. Vous répondez dans les commentaires. Je vois des cinquantaines de réponses dans les commentaires. Vous vous aidez. La communauté s'entraide. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas que les livres, PN, Fais de ta souffrance une force, il est dispo juste en dessous, dans la description. Et en premier commentaire, c'est un livre qui vous explique vraiment tout, tout, tout sur mon histoire, tout ce que j'ai vécu, la manipulation en amitié, en amour et dans le travail. Vous n'allez pas être déçus de cet ouvrage. Moi, je vous dis un grand merci de m'avoir écouté. On se rejoint dans le direct juste après, à 18h30. A tout à l'heure. Et prenez soin de vous, les amis.